Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil. Tandis que Paul fait tout pour que Johanna le pardonne, la police ouvre une enquête sur la galerie d'Alix. De son côté, Guilhem tente de convaincre Marion de venir à son mariage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 10 novembre dans Un Si Grand Soleil, les finances de Guilhem sont au plus mal Guilhem et dans une situation financière compliquée. Il a en effet reçu un coup de téléphone d'un conseiller de l'URSSAF qui lui explique qu'il ne peut pas régler ses cotisations et qu'il risque de payer 10% de pénalité. Confiant, Guilhem lui répond que tout va bientôt rentrer dans l'ordre, car il attend un versement important qui devrait arriver dans les prochains jours. C'est à ce moment-là qu'arrive Sylvie. Il parle de leur voyage de noces au Japon. Elle le remercie pour ce voyage qui a dû lui coûter cher. Il lui répond qu'il veut lui faire plaisir. Quelques heures plus tard, Guilhem retrouve Elisabeth à Elle Cosmétiques afin de faire le point sur la rédaction d'un futur contrat. Mais il est ailleurs. Il reçoit alors un texto de son banquier qui désire qu'il le rappelle au plus vite. Dans le couloir, il croise Laurent et lui demande s'ils se verront demain au mariage. Gêné, il répond qu'ils ne sont pas sûrs de venir car Marion ne se sent pas bien. Elle a attrapé un virus. Guilhem relativise et espère qu'elle ira mieux demain. Il sait que Sylvie sera très affectée si elle ne vient pas et lui demande de faire son maximum. Plus tard, Guilhem décide d'appeler Massillon afin de discuter avec elle. Il sait pertinemment qu'elle est en pleine forme et tente de la convaincre de venir au mariage. L'avocat lui explique que Sylvie tient beaucoup à elle et qu'elle serait attristée qu'elle ne soit pas là pour ce jour important. Marion lui répond alors qu'elle va réfléchir. Alix dans la tourmente Alix est contente. Elle peut respirer car elle a enfin vendu des tableaux. Sa situation financière s'améliore. Mais son bonheur va être de courte durée. Au commissariat, Baker annonce en effet à Alix que le procureur a ouvert une enquête préliminaire sur la galerie d'art. Un particulier a porté plainte car il pense avoir acheté une fausse toile. Il demande à Alix d'aller voir Alix pour voir si cette plainte tient la route. Daniel Brenat s'appelle Alix pour l'informer qu'il a été convoqué par la police. Il est un « il regrette d'avoir accepté l'interview ». Il considère que le journaliste a sali la mémoire de son père. Alix lui conseille alors de se détendre et de raconter la vérité. Daniel est admiratif du sang-froid de la jeune femme. Alix est alors interrompue par Alix qui est venue rendre visite à la jeune femme dans sa galerie. Il l'informe qu'un de ses acheteurs a porté plainte car il pense avoir acheté un faux. Le policier lui demande alors à qui appartiennent les œuvres. Elle lui répond que c'est un collectionneur privé qui désire les vendre mais elle refuse de lui donner son nom. Étant donné qu'Alix n'a pas de commission rogatoire, elle lui demande de quitter les lieux. Le procureur informe Cécile qu'il a demandé une enquête sur la vente des tableaux de Bronas. Mais la jeune femme ne croit pas une seconde que l'œuvre qu'elle a achetée soit un faux. Lors de son interrogatoire, Daniel Bronas confie à Alex qu'il ne connaît Alix que depuis quelques semaines. Le policier lui demande alors comment il l'a rencontrée. Il lui répond qu'elle l'avait appelée au sujet des tableaux de son père qu'elle avait retrouvée et lui avait proposé de passer à la galerie afin de vérifier l'authenticité des œuvres. Il explique cependant à Alex que la dernière fois qu'il avait vu son père peindre, il n'était qu'un enfant. Il ne peut donc pas garantir à 100% l'authenticité des toiles. Il lui confirme également qu'il a été payé 2000 euros pour l'authentification et bénéficie d'un droit de suite pour les ventes à hauteur de 4% du montant hors taxe. En sortant du commissariat, Daniel appelle Marc Moore. Il est très énervé, mais Marc lui assure qu'il n'a fait que son travail de journaliste. Daniel lui raccroche au nez. Johanna donne une seconde chance à Paul. Paul tente par tous les moyens de se faire pardonner en envoyant plusieurs bouquets de fleurs au bureau de Johanna. Mais aux yeux de la jeune femme, ce n'est pas suffisant. Elle déchire chacun des messages qui accompagnent les bouquets. Johanna retrouve Paul à la sortie du travail. Il tient une nouvelle fois à s'excuser pour l'autre. Il lui explique qu'il est parfois dépassé par ses sentiments et cela le rend maladroit. Mais Johanna met les choses au clair. S'il continue à se voir, Paul doit comprendre que son travail prend beaucoup de place dans sa vie. Elle s'est battue pour en arriver là et ne laissera rien ni personne mettre ça en péril. Johanna lui rappelle qu'elle est une femme indépendante qui n'a pas besoin d'un homme pour voler à son secours, la protéger ou lui dire ce qu'elle doit faire. Paul lui répond alors qu'il le sait et l'admire beaucoup pour ça. Elle accepte de repartir sur de nouvelles bases et propose à Paul de l'emmener d'une. Ce dernier accepte, ravi. Mais quelques secondes plus tard, son visage se ferme et il arbore un sourire malicieux.